... Chaque année, on rapporte des centaines de meurtres au Canada. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Le crime d'honneur, en fait, c'est rien. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun fondement culturel. Ça n'a aucune justification au niveau de la religion. C'est un concept qui a été inventé par une personne qui ne voulait pas aller à la prison. C'est extrêmement large. L'idée de salir la réputation de quelqu'un et d'invoquer l'honneur en plus pour justifier ce qu'on a fait, c'est large. Si le courant ne passe plus entre votre mari et vous, alors il faut divorcer. Pourquoi tu es sa femme? J'ai éprouvé beaucoup de compassion pour la victime. On a travaillé encore plus fort en pensant aux souffrances qu'elle a endurées. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 1er janvier 2009 Le 1er janvier 2009, vers 8h30, Kamikar Dillon et sa belle-fille Amandip ouvrent les portes de leur petite épicerie de Mississauga en banlieue de Toronto. Même le jour de l'an, ces commerçants d'origine indienne sont à l'œuvre. Dans la communauté indienne, il y a beaucoup de magasins qui sont ouverts le jour de l'an. Il n'était pas normal pour eux d'être là. Comme à l'ordinaire, Amandip et son beau-père procèdent à leur petit rituel du matin. Ils profitent de la tranquillité des lieux pour faire le ménage. La boutique spécialisée dans les aliments importés de l'Inde est située dans un petit centre commercial d'Airport Road, à quelques pas seulement de l'aéroport Pearson. La matinée passe sans qu'aucun client ne se présente. Un peu avant midi, une cliente pousse la porte de l'épicerie. Elle est allée au magasin pour s'acheter un lunch. Quand elle est entrée, elle a entendu quelqu'un qui appelait à l'aide. Intriguée, la cliente cherche à identifier l'origine des cris. Il semble provenir du sous-sol. Elle a descendu d'escalier. Et elle a aperçu Kamikar Bidden par terre, couvert de sang. L'homme est mal en point, mais vivant. La cliente court appeler le 911 pour obtenir de l'aide. Où est passé Amandip? Des voleurs ont-ils profité du peu d'achalandage de ce jour férié pour tenter de vider la caisse? S'agit-il d'un vol qui a mal tourné? Malgré des effectifs réduits, le service de police dépêche rapidement des agents sur les lieux. Sur place, on trouve une victime qui a survécu à une agression. Dillon a une importante blessure au cou et des coupures à la main. Il semble s'agir de coups de couteau. Malgré son état et son anglais approximatifs, le commerçant fait un effort surhumain pour raconter ce qui est arrivé. Il nous raconte que durant la matinée, cinq individus sont entrés dans le magasin et l'ont attaqué, lui et sa belle-fille Amandip. Les agresseurs l'ont amené au sous-sol, l'ont battu puis ont kidnappé Amandip. L'hypothèse d'un enlèvement interpelle fortement les policiers présents. Il faut d'abord se demander pourquoi et comment c'est arrivé et ensuite établir nos priorités à partir d'un large éventail de possibilités. Kamikar Dillon et sa belle-fille Amandip semblent avoir été les innocentes victimes d'un gang criminel. Qui peut bien en vouloir à ces commerçants d'origine indienne? Kamikar Singh Dillon est né dans un petit village de l'État du Punjab, dans le nord de l'Inde. Représentant des ventes au sein d'une coopérative gouvernementale, il émigre au Canada en 2002 dans l'espoir d'une vie meilleure. Comme beaucoup de ses compatriotes, il choisit de s'installer dans la banlieue de Toronto. À Toronto, en général, il y a plus de personnes qu'ici au Québec, de la communauté Punjabi. C'est peut-être la nature humaine qui fait en sorte que les gens, peu importe du pays, leur nationalité, leur culture, ils veulent se retrouver avec des gens qu'ils connaissent, avec des normes auxquelles ils sont habitués. Dans son pays d'adoption, Kamikar Dillon ne tarde pas à se faire une place au soleil. Il avait 47 ans au moment du crime. Il possédait un commerce qui fonctionnait bien, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il avait une belle maison. Deux ans après son installation, Kamikar Dillon, qui est divorcée, fait venir au Canada son fils unique, Gurinder. À l'automne 2005, Kamikar se met en frais de trouver une épouse à son grand garçon de 22 ans. La candidate proposée à Gurinder vient du même village que Kamikar et vit toujours là-bas, en Inde. Amandip Kaur vient d'avoir 18 ans et fréquente encore l'école. C'est une jeune fille réservée et sage. Je la considérais comme ma soeur. Elle était très gentille, très amicale avec tout le monde. Mais elle était réservée. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle était toujours heureuse. Pour la famille d'Amandip, la proposition est alléchante. Une union avec un membre de la communauté Punjabi vivant en Amérique du Nord, c'est la promesse d'une future prospérité. Non seulement pour la nouvelle épouse, mais pour sa famille qui pourra éventuellement venir la rejoindre. Le concept de mariage arrangé aujourd'hui, c'est plus dérivé du fait que le mariage dans la culture, ce n'est pas le mariage de deux personnes. C'est vraiment un mariage de deux familles. Mais c'est vraiment les parents qui vont entreprendre des démarches pour proposer des gens à leurs enfants. Et la décision finale, ça reste pour la personne qui va se marier. En octobre 2005, on montre à Amandip une photo de Gurinder. Dès qu'elle donne son consentement, les choses se font très vite. Le lendemain, elle apprend que le mariage se tiendra dans moins d'un mois. Qu'aucun membre de la famille d'Amandip n'ait rencontré ni le futur époux, ni son père, ne dérange personne. Il n'y a pas très longtemps, en Europe, on avait encore des mariages arrangés. Avec la révolution industrielle, les femmes ont pu se libérer et choisir l'homme pour lequel elles voulaient vraiment passer leur vie. Mais très, 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 très longtemps, les mariages n'étaient surtout pas des mariages d'amour, c'étaient des mariages arrangés. Alors pour certains pays, cette culture-là a perduré. La famille Kors s'occupe de la cérémonie avec enthousiasme. Le père d'Amandip, qui possède une petite exploitation de riz et de blé, consent à verser une dot de 54 000 $ à la famille du futur époux, même si la loi indienne a rendu la pratique illégale depuis 1961. Trois jours avant le mariage, Amandip rencontre son époux pour la première fois. La célébration a lieu le 11 novembre 2005. La noce est haute en couleur. Les festivités durent trois jours et près de 600 invités viennent offrir leurs voeux de bonheur au nouveau couple. La facture de la noce s'élève à 15 000 $. Kamikar Dillon exige que le père d'Amandip en paie la plus grande partie, soit 12 000 $. Le jour de son départ, Amandip irradie de bonheur et rêve que ses sœurs, son petit frère et ses parents adorés la rejoindront sous peu dans son nouveau pays. Elle aimait ça ici. Elle était très heureuse de vivre ici. Dans le sous-sol de l'épicerie d'Airport Road, les policiers essaient de résoudre le mystère de l'enlèvement d'Amandip. On questionne Kamikar dans le but d'obtenir quelques indices. Ce qu'il dit, c'est qu'ils l'ont conduit au sous-sol et qu'il entendait Amandip se débattre. Dans son esprit, il se prouvait qu'elle était victime d'un enlèvement. Pendant qu'on attend les services ambulanciers pour amener Kamikar à l'hôpital, l'attention d'un policier est attirée par une porte entre-ouverte. C'était horrible. On m'a dit que c'était tout simplement incroyable. Là où la victime Amandip Dillon a été trouvée, dans la minuscule salle de bain, c'était terrible. Un véritable carnage. Kamikar Dillon soutient que les agresseurs ont dû enfermer le corps d'Amandip dans les toilettes pendant qu'il avait perdu conscience. Pour Amandip, corps d'Elon, l'espoir d'une vie merveilleuse au Canada a pris fin d'une manière brutale. qui peut avoir commis une telle atrocité ? Le 1er de l'an 2009, Kamikar Dillon, un commerçant d'origine indienne de Mississauga, est retrouvé couvert de sang dans le sous-sol de son épicerie. Sa belle-fille, Amandip, a été sauvagement assassinée. Kamikar explique qu'ils ont été attaqués par cinq individus déchaînés. Il est un peu passé midi quand Kamikar Dillon entre aux urgences de l'hôpital général d'Etobeco en banlieue de Toronto. Sa blessure au cou saigne toujours et on s'inquiète pour sa vie. Déjà, la nouvelle du terrible drame commence à circuler et finit par rejoindre les proches des victimes. Un de mes amis, originaire de mon village natal en Inde, m'a appelé. Il m'a dit ce qui venait de se produire. J'ai tout de suite composé leur numéro. Personne n'a répondu. Les enquêteurs commencent à analyser la scène à la recherche du moindre indice pouvant les mettre sur la piste des agresseurs. On pensait que c'était par pur hasard que des individus soient entrés pour les attaquer. Certains détails discordants attirent l'attention des enquêteurs. Ils découvrent, par exemple, que la caisse du magasin n'a pas été touchée. Et dans le sac à main d'Amandip, ils retrouvent une bonne somme d'argent. De toute évidence, le vol ne semble pas être le mobile. La sauvagerie de l'attaque semble pointer dans une autre direction. La profondeur des coupures s'est démontré de la colère. Ça disait quelque chose. Il y avait de la rage derrière ce geste. Ce meurtre n'était pas gratuit. Tout semble indiquer que les agresseurs connaissaient leurs victimes. Les Délun ont-ils des ennemis dans leur propre communauté? S'agit-il d'un règlement de compte? D'une vengeance? Peu de temps après son arrivée au Canada, Amandip commence à travailler dans une manufacture. Elle s'occupe en plus de la maison de Malton, près de Mississauga, où elle vit entre son mari et son beau-père. Le fait qu'une jeune femme qui se marie et qui se retrouve avec sa nouvelle famille, disons, qu'elle respecte sa nouvelle famille, qu'elle soit dévouée à sa nouvelle famille, c'est bon signe dans le sens que ses parents ont bien élevé leur enfant. Amandip téléphone régulièrement à sa famille en Inde. Chaque fois, il est question du grand jour où toute la famille sera réunie au Canada. Elle était très heureuse lorsqu'elle parlait à sa famille en Inde. Le beau-père d'Amandip, qui est le chef de la famille, amène de temps en temps le couple au temple sikh et dans différentes fêtes familiales. C'est comme ça que le cousin d'Amandip fait la connaissance de Gurinder. Le mari d'Amandip était un bon gars. Je l'ai rencontré quelques fois lors de nos fêtes ou de nos pique-niques. C'était un gars gentil qui aimait jaser. Mais pour un homme dans la vingtaine, Gurinder semble manquer d'autonomie. Il n'y avait aucun signe de trouble mental. mais il ne fonctionnait pas comme un homme de son âge. Vous ne pouviez rien déceler si vous passiez quelques minutes avec lui. Je n'avais rien remarqué mais effectivement, il y avait peut-être un petit quelque chose. La relation entre Amandip et Gurinder n'est pas ce qu'on pourrait qualifier d'idyllique. La présence constante et intrusive du beau-père ne simplifie pas les choses. Je les voyais souvent ensemble. Je ne sentais pas d'animosité entre eux mais son beau-père était toujours là. Je n'ai jamais vu Amandip seul. J'ai déjà vu son mari sans elle mais quand je la voyais, elle était toujours avec son beau-père. Amandip n'ose pas se plaindre. Elle sait que si elle le fait, ses parents vont lui rappeler ses devoirs d'épouse. Les gens enseignent à leurs enfants, surtout pour les femmes, les jeunes filles, que quand elles vont se marier, c'est la nouvelle famille, ça va être celle de ton mari, tu as des responsabilités envers ta nouvelle famille. Mais Amandip redoute surtout que ses revendications retardent la venue de sa famille au Canada. Kamikar est en charge du dossier et il ne rend de compte à personne. Un beau jour, il réclame à la famille Corp 100 000 roupilles supplémentaires, soit 2500 dollars, pour les papiers d'immigration dont il dit s'occuper. Cette nouvelle demande prend le père d'Amandip à la gorge. Pour assumer la dot de sa fille, il a déjà dû vendre une partie de ses terres et hypothéquer la maison. Cette fois, il n'a pas d'autre choix que de mettre en gage les bijoux de sa femme. Ils ont vendu des bijoux pour obtenir de l'argent. Je ne sais pas combien, mais ça leur a coûté très cher. Mais tous les sacrifices sont bons pour permettre aux rêves canadiens de la famille Corp de se réaliser. Le 1er janvier 2009, à l'hôpital d'Etobico, Kamikar Délune est opéré avec succès. Les médecins estiment qu'il a eu de la chance. La lame du couteau est passée très près de la veine jugulaire. Un millimètre de plus et Kamikar Délune serait la deuxième victime de cette tragédie. En attendant de pouvoir interroger plus longuement Kamikar Délune, qui est toujours sous-sédatif, les enquêteurs recueillent la déposition du mari d'Amandip. Même s'il ne travaille pas à l'épicerie, il aurait pu être au courant de certaines rivalités qui pourraient orienter l'enquête. Mais Gurinder ne comprend pas très bien ce qui se passe. Il semble démuni, dépassé. Heureusement, Kamikar Délune récupère rapidement. Il fournit aux enquêteurs une description des agresseurs. Il affirme qu'ils étaient d'origine pakistanaise et qu'ils étaient masqués. Il croit même avoir reconnu l'un d'eux, un certain Amir, qui aurait travaillé avec Amandip à la manufacture. Les enquêteurs espèrent que ce nouvel élément va leur permettre de faire une percée importante. Moins d'un an après son arrivée au Canada, Amandip connaît une très grande joie. Le 1er mars 2007, elle donne naissance au petit Man Mohan. Elle était tellement heureuse avec son bébé. L'enfant l'occupe beaucoup. Trop au goût de Kamikar qui vient d'ouvrir l'épicerie d'Airport Road. Sept mois plus tard, sans consulter Amandip, il décide d'envoyer le bébé en Inde. d'abord dans la famille de son ex-épouse, puis ensuite chez les parents d'Amandip. Le bébé avait sept ou huit mois. Elle voulait le revoir le plus rapidement possible, mais elle n'a pas pu. Pour la jeune femme, c'est une catastrophe. Mais elle a beau supplier et pleurer toutes les larmes de son corps, Kamikar est inflexible. Le cœur brisé, la jeune femme n'a d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son beau-père. Le seul contact qui lui reste avec son petit garçon est le téléphone. Amandip doit se contenter d'entendre babiller Manmohan au bout du fil. À chaque fois qu'elle appelait ses parents, elle demandait à parler à son enfant, mais il était trop petit. J'ose pas imaginer ce que ce serait si c'était mes propres enfants qui vivaient loin de moi. En mettant la police sur la piste d'Amir et de ses complices pakistanais, Kamikar cherche-t-il à brouiller les cartes? Dans leur épicerie de Mississauga, Amandip Kordelun, 22 ans, a été retrouvé poignardé à mort alors que son beau-père, Kamikar Delen, 47 ans, a survécu de justesse à ses blessures. la jeune femme semble avoir souffert à quelques reprises de la dureté de son beau-père. Visiblement dépassée, Gurinder, le mari d'Amandip, n'avise les parents de la jeune femme que 30 heures après les événements. la famille est dévastée. Mais s'ils veulent venir rendre un dernier hommage à leur fille, ils doivent obtenir des visas de séjour pour le Canada. Trois jours après l'agression, Kamikar Delen quitte l'hôpital. Dès son retour à la maison, le cousin d'Amandip et des membres de la communauté Punjabi s'empressent de lui rendre visite pour lui offrir leur support. On est allé chez lui, environ une dizaine de personnes. Quand je suis arrivé, il s'est mis à pleurer. Il nous a dit ce qui s'était produit, que les gens sont entrés, ont essayé de les voler, ils ont tenté de le tuer et ils l'ont jeté en bas de l'escalier. Après lui avoir enlevé son petit Man Mohan pour l'envoyer en Inde, Kamikar force Amandip à travailler à l'épicerie. Elle y travaille du matin au soir. Elle travaillait très fort parce que quand on se parlait, elle me répétait toujours qu'elle arrivait du travail ou qu'elle allait travailler. Je pense que son beau-père gardait l'argent parce qu'elle travaillait dans son magasin. Je ne crois pas qu'elle était payée. En contexte où les familles sont immigrants dans un pays ou autre, c'est sûr que la femme est encore plus exposée à la victimisation et à se faire exploiter parce que souvent elle est encore plus recluse dans la famille, elle est enfermée, elle ne connaît pas la langue du pays, elle ne sait pas qu'elle a éventuellement des droits si on parle du Canada. Amandip participe de moins en moins aux piques-niques familiaux et aux activités de la communauté. Ses téléphones à sa famille commencent à se faire plus rares. Ils sont constamment filtrés par son beau-père. Malgré tout, Amandip cherche à montrer à ses proches que tout va bien. Elle ne m'a jamais rien dit. Je ne l'ai jamais vu réellement triste, mais personne ne savait ce qui se passait dans leur maison. Ici, on est dans un cas d'exploitation, d'abus et surtout dans une dynamique de contrôle. La personne, dans le cas ici, non seulement est antisociale, mais est clairement narcissique. Elle ne tolère pas que l'on ne suive pas au doigt et à l'œil ce qu'elle va dire. Les rapports entre Amandip et son beau-père deviennent de plus en plus difficiles. Il la rabroue souvent pour des riens et va jusqu'à lever la main sur elle. Il est difficile de savoir jusqu'où le contrôle de Kamikar s'exerce. Toujours soucieuse de protéger sa famille, Amandip ravale sa peine et sa colère. Dans l'entourage de Dillon, personne ne se rend compte de quoi que ce soit. Il n'y a jamais eu d'histoire de violences conjugales. On n'a jamais été appelés à intervenir à leur domicile. La seule information qu'on avait, c'est quand il avait pris quelques verres. Il pouvait parler fort et être agressif. Mais il n'était pas violent. Jamais, semble-t-il, le mari d'Amandip ne cherche à intervenir. Gurinder n'est peut-être pas conscient de ce qui se passe. Je pense que le fait que le mari ne se trouve pas trop présent dans toute cette histoire, c'est surprenant aussi. Sa famille nucléaire et sa première responsabilité, c'était sa femme et son enfant. C'était une dynamique très intéressante parce que peu importe ce qu'on pouvait lui dire, le fils considérait son père comme son Dieu, comme s'il ne pouvait rien faire de mal. Ce contrôle-là, il l'exerce sur son fils depuis sa naissance. Donc, d'espérer que le fils puisse se rébeller, c'est aussi illusoire que d'espérer que cette femme-là dans ces conditions-là se rebelle tellement l'individu exerce une pression constante et sans scrupules. Les sacrifices d'Amandip ne semblent pas avoir été vains. Quelques mois avant le drame, Kamikar lui annonce que les démarches d'immigration sont sur le point d'aboutir. Amandip se dit que ses problèmes prendront fin dès que sa famille sera près d'elle pour l'épauler. Elle ne voulait pas déplaire à son beau-père. Elle ne voulait pas déroger à son plan et à son but ultime qui était de faire venir toute sa famille rester en Inde. Alors, de ce point de vue, même si on lui faisait la vie dure, elle ne l'aurait jamais dit. Déterminée à résoudre cette horrible affaire, les enquêteurs suivent la piste d'Amir et de ses complices pour découvrir que le jour du meurtre, Amir était à l'extérieur du pays. Les enquêteurs décident alors de rencontrer à nouveau le mari d'Amandip. Cette fois, une faille commence à apparaître. Il nous a confié des détails sur les événements que lui avait racontés son père, des informations qui provenaient de son père. On s'était perçus qu'à chaque fois qu'il parlait, il donnait une version différente. Les enquêteurs commencent à penser que Kamikar Dillon tente de mener tout le monde en bateau. C'est à ce moment qu'ils mettent la main sur un élément qui sera déterminant pour la suite de l'enquête. Heureusement, le centre commercial avait une caméra de surveillance. On a été capables de regarder la bande vidéo et on n'a jamais vu cinq individus entrer ou sortir du magasin. La conclusion s'impose. Le matin du meurtre d'Amandip, aucun malfaiteur ne s'est présenté à l'épicerie familiale. La bande de cinq Pakistanais est une pure invention. Kamikar Dillon était seul présent avec sa belle-fille. Grâce à la vidéo, les enquêteurs savent qu'ils ont un as dans leur jeu. Mais ils doivent étoffer leurs preuves davantage. Le 6 janvier, ils convoquent le commerçant au poste de police de Brampton pour un entretien. En fait, ils allaient être arrêtés et accusés de meurtre. De toute évidence, Dillon ignore l'existence de la vidéo. Il continue de raconter son histoire d'agression. À un moment, l'enquêteur lui révèle que du sang d'Amandip a été trouvé sur la chemise qu'il portait le matin du drame. Des tests d'ADN le prouvent. Dillon ne se laisse pas démonter. Il explique que ce sont ses agresseurs qui l'ont obligé à s'étendre sur sa belle-fille alors qu'elle baignait dans son sang. Kamikar semble avoir oublié sa première version dans laquelle il prétendait qu'elle avait été kidnappée. C'est à ce moment que les enquêteurs lui révèlent l'existence de la vidéo de surveillance. Quand Kamikar a réalisé qu'on savait ce qui s'était passé c'était comme s'il venait de se libérer d'un énorme proie. Il n'a montré aucune émotion. Il était très calme. Il nous a expliqué ce qui s'était produit et pourquoi il l'avait fait. Il était presque fier de son coup. Pendant que Kamikar avoue son geste les parents d'Amandip en Inde s'étonnent de ne pouvoir obtenir rapidement leur visa pour le Canada. C'est alors qu'ils découvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie. Aucune démarche d'immigration n'a jamais été faite en leur nom. Y a-t-il un lien entre la fraude de Kamikar et le meurtre de sa belle-fille ? Amandip aurait-elle découvert le mensonge de son beau-père et menacé de tout raconter ? Kamikar Dhillon a toujours prétendu que lui et sa belle-fille avaient été agressés par une bande de Pakistanais le matin du 1er de l'an 2009. Une vidéo de surveillance prouve qu'il n'en est rien. Après des heures d'interrogatoire, Kamikar admet avoir tué sa belle-fille. Il invoque alors un motif extrême. Il croyait qu'Amandip était pour souiller l'honneur et le nom de sa famille. Il ne voulait pas. Il était certain qu'en la tuant, ça préserverait l'honneur de la famille. Il a appelé ça un crime d'honneur. Le crime d'honneur, c'est des violences, voire des meurtres, et c'est perpétré par des membres masculins de la famille, le père, le frère, le mari, qui ont décidé que la femme de la famille avait sali l'honneur de la famille. Quand on parle d'honneur, on parle de honte. Et quand on parle d'honneur, on parle d'une valeur, l'honneur, qui est noble. Donc, on essaie, en parlant de crime d'honneur, d'annoblir quelque chose qui ne l'est pas nécessairement. À partir du moment où on a honte de quelqu'un d'autre et qu'on va invoquer l'honneur pour tuer cette autre personne-là, ça n'a pas sa place. C'est pourtant le mobile que Kamikar Dillon invoque pour expliquer ce qu'il a fait au matin du 1er janvier 2009. La vidéo de surveillance nous a permis de reconstituer la chronologie des événements. La victime et Kamikar Dillon sont tous les deux arrivés vers 8h30. Environ 40 minutes plus tard, ils sont sortis pour balayer le devant et l'arrière du magasin. Puis, ils retournent à l'intérieur. Il est environ 9h40 quand on aperçoit Kamikar Dillon dans la porte d'entrée du magasin. Il ne sort pas. Il regarde dehors avant de refermer la porte. Certains que personne ne viendra l'interrompre, Kamikar est prêt à mettre son plan à exécution. Sans faire de bruit, il descend rejoindre Amandip au sous-sol. Un couteau à la main. C'était un gros couteau de bouchée. Si Dillon décide de poignarder sa belle-fille pour sauver son honneur, que lui reproche-t-il ? N'importe quoi peut lier un crime d'honneur, un soupçon, le moindre soupçon et vous pouvez être assassiné ou tué par votre famille. Alors ça peut être vous avez refusé un mariage aussi ou vous avez été violé, vous avez bavardé avec un homme dans la rue, vous pouvez mourir. Dillon prétend avoir vu Amandip dans une voiture en train d'embrasser un autre homme. Je ne suis pas d'accord avec ça. Comment peut-elle aller avec quelqu'un dans sa voiture ? Leur famille vivait et travaillait ensemble. Comment elle aurait pu partir avec quelqu'un d'autre ? Alors le crime d'honneur, c'est une grosse excuse. C'est typique de quelqu'un d'antisocial qui va faire jouer des valeurs comme le respect et l'honneur, qui va vouloir utiliser ça pour arriver à ses fins quand lui-même fait preuve d'un manque total d'honneur et de respect. Occupé à la ville planchée de la toilette du sous-sol, Amandip est surprise par son beau-père. Des lunes se ruent sur elle et la poignardent une première fois au visage. Et il plonge son couteau encore et encore. Il y a clairement de l'acharnement. Il y a clairement de l'acharnement et ce n'est pas simplement quelqu'un qui voulait mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre. Ce genre de meurtre-là s'est commandé par de la colère. Le genre de blessure que cette personne-là a subie, ce n'est pas simplement pour mettre fin à ses jours le plus rapidement possible. Il y a quelque chose de plus dans ça. Après son horrible geste, Kamikar Dillon déplace le corps d'Amandip dans un coin de la salle de bain pour tenter de le cacher puis referme la porte. Dillon remonte ensuite déverrouillé la porte du magasin avant de revenir au sous-sol. Pour détourner les soupçons, il s'inflige des blessures importantes aux bras et aux cou. Il n'a jamais admis s'être blessé lui-même. Il a toujours maintenu que durant l'agression, la victime avait réussi à saisir le couteau et à le couper. Il a toujours prétendu que c'est elle qui lui avait infligé ces blessures. Il avait seulement des blessures au bras gauche et je sais qu'il est droitier alors j'ai pensé qu'il s'était coupé lui-même. Tout le monde avait l'impression que quelque chose se clochait mais on ne pouvait rien dire parce qu'on ne savait rien. Compte tenu de l'importance de ces blessures, Amandip était-elle en état de se défendre? La seule différence de grandeur entre les deux rend ce scénario impossible. Avec la gravité de ces blessures, elle n'aurait jamais pu trouver la force de le blesser à son tour. Kamikar aurait pu mourir au bout de son sang si personne ne s'était présenté à l'épicerie ce matin-là. Durant son récit aux enquêteurs, il ne manifeste aucun remords. Il n'avait aucune émotion, aucun regret. Dans son esprit, s'il avait pu revenir dans le temps, il aurait fait la même chose. En justifiant son horrible geste par un crime d'honneur, Kamikar Dillon espère-t-il que la justice canadienne sera plus clémente à son endroit. Kamikar Dillon, 47 ans, avoue avoir poignardé à mort sa belle-fille de 22 ans, Amandip Khor, parce qu'il la soupçonnait d'avoir trompé son mari. Il prétend avoir commis un crime d'honneur. Le 9 janvier 2009, la veille des funérailles, la famille d'Amandip arrive enfin au Canada après de multiples tracasseries administratives. Les proches d'Amandip sont inconsolables. Le père de l'homme qu'ils ont choisi pour leur fille l'a assassiné. En plus, il leur a extorqué d'importantes sommes d'argent qu'ils ne reverront jamais. Pour eux, le Canada est devenu synonyme de malheur. L'excuse du crime d'honneur crée des remous. Toute la communauté indienne est en colère. Les citoyens sont furieux. Le fait d'avoir des nouvelles comme ça dans les médias, ça les fait justement créer un stigmate, de créer des stéréotypes au niveau de la communauté qui sont mal fondés. Tout le monde se sent responsable. C'est notre communauté. On vit ici. Est-ce que ça met le drame sur l'ensemble de la culture penjabi? Il y a sûrement plein de familles penjabi au Canada qui sont parfaitement en ligne avec les valeurs canadiennes et notre charte des droits et libertés. Je suis absolument certaine de ça. Au moment de sa comparution au palais de justice de Brampton, Camicar Délun maintient qu'il était justifié de tuer sa belle-fille. Il en profite même pour salir la réputation d'Amandip en ajoutant qu'elle lui aurait fait des avances sexuelles. Dans certains pays, il y a des lois qui sont malheureusement comme en Jordanie permissives. Oui, on donne une réduction de peine quand le crime est commis pour laver l'honneur. Parfois, il y a des lois qui existent qui ne sont pas appliquées. Parfois, les lois existent et il y a procès, mais le juge est assez complaisant et comprend la cause et oui, vous êtes donc bien raison et donc va donner des peines plus légères. C'est inacceptant dans une société libre et démocratique. On doit le dénoncer et on ne doit pas penser que c'est une religion ou une façon de penser ou une culture qui nous impose ça. Il n'y a même pas eu de procès. Il a réalisé que les preuves étaient trop accablantes. Même à la cour, quand il appelait des coupables, il n'a affiché aucun remord. Il avait un air impassible. Le 9 juin 2010, Kamikar Dillon connaît sa sentence. C'est la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans. Mais il se pourrait qu'il ne sorte jamais et s'il sortait, il serait déporté en Inde. Le geste de Kamikar Dillon n'aura entraîné que des malheurs. Après le drame, Gurinder, le mari d'Amandip, part à la dérive. Il a perdu sa femme. Son père a été emprisonné. Tout son univers s'est écroulé. On a appris qu'il avait perdu son emploi et qu'il avait commencé à boire et à se droguer. L'an dernier, on a reçu un appel des gens où il restait. Des agents l'ont retrouvé mort chez lui. On croit qu'il est décédé d'une surdose d'alcool et de drogue. Malheureusement, le petit Man Moan ne connaîtra jamais ni sa maman ni son papa. Aujourd'hui, certains travaillent pour que la mort d'Amandip ne soit pas inutile. Je me suis fait un devoir avec des collègues d'aller dans des temples sikhs pour parler aux femmes afin de leur dire qu'elles sont au Canada et qu'elles ont des droits et une entière liberté. Et que si elles sont victimes d'oppression ou d'agression, nous sommes là pour les aider. En fait, le message est simple. S'il vous plaît, parlez. Pour beaucoup de femmes, entre autres, qui subissent de la violence conjugale ou autre, elles se taisent. C'est la loi du silence. Les violences faites aux femmes, c'est la loi du silence pour beaucoup. Je dirais à tout le monde, ne vivez pas dans l'oppression. Si vous pensez qu'il va vous arriver quelque chose, dites-le. Si vous pensez que votre famille ou quelqu'un d'autre est menacé, aidez-les. Si vous avez un problème, parlez-en à quelqu'un. Espérons que la mort d'Amandip et l'onde de choc qui a suivi permettront d'éviter que les contes de fées d'autres jeunes immigrantes ne se transforment en aussi horribles cauchemars. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir? Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Il peut y avoir 4, 5, 7, 8, 10 personnes qui ont été en contact avec l'enfant. Alors c'est difficile de faire une preuve hors de tout doute raisonnable devant une cour criminelle pour accuser quelqu'un. Le seul fait d'entendre ce bébé pleurer est de voir que ce bébé, une fois qu'il a bu, continue à en demander. Oui, ça le fatigue au plus haut point. Ce n'est pas parce que c'est une petite victime que c'est une petite merde. Je pense qu'il faut que ce soit investigué comme n'importe quel autre homicide. On voit ces gens-là au bulletin de nouvelles, dans les journaux, mais de réaliser que cette personne-là est devant nous. À un moment donné, je me suis dit « Aïe aïe, j'ai un tueur de bébés devant moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme tous les nouveaux-nés, le petit David de deux mois a besoin de soins constants. Benoît Martineau, son père, occupe un emploi dans une grande surface. La plupart du temps, quand il rentre de son travail, il est stressé et fatigué. Marie, la mère du petit, aimerait bien que Benoît puisse prendre le relais, mais son conjoint a besoin de décompresser avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Le 16 février 2006, les choses se passent différemment. Là, le bébé se réveille. Puis comme j'avais eu de la misère un peu à l'endormer, j'étais comme, bon, il fallait qu'il se réveille, tu sais. Benoît, il disait, « Ah, tu restes là, je vais y aller. » David continue de pleurer. Benoît a beau le bercer et essayer de le consoler, rien n'y fait. Les pleurs se transforment en cri. Agacée par la persistance des cris, Marie vient prendre la relève. Pas plus que Benoît, elle ne réussit à calmer David. Ses pleurs continuent de résonner dans le petit appartement que la famille occupe à Longueuil. Les heures passent et la situation ne s'améliore pas. L'enfant refuse de prendre son biberon et vomit. Marie, inquiète, suggère d'emmener David à l'hôpital. Benoît résiste. Faut-il affronter l'hiver et la file d'attente à l'urgence pour quelque chose qui risque d'être réglé quand ils vont rencontrer le médecin ? Les deux parents concluent que ce doit être une simple indigestion. Après deux jours, je n'ai pas dit que ce n'est pas normal qu'il y avait bu ou mis de même. C'est là que je me suis décidée que j'ai dit qu'il faudrait aller à l'hôpital. À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, l'état du petit est jugé alarmant. On lui fait un scan du cerveau. Les résultats inquiètent avec les médecins. Ça pourrait être une méningite, ça pourrait être une encéphalite, ça pourrait être une maladie infectieuse. Ce n'est pas nécessaire. Ça pourrait être un accident. Les médecins recommandent aux parents d'emmener sans tarder le petit à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Dès leur arrivée, David est pris en charge par des spécialistes qu'ils soumettent à une batterie de tests. Il y a dix ans, Benoît Martineau s'est retrouvé aux prises avec un enfant entre la vie et la mort. Il s'agissait de son premier fils, Kevin, qu'il avait eu avec une autre conjointe. Est-ce que le sort s'achande sur lui ou s'agit-il d'un drame beaucoup plus sordide ? Quelques jours plus tard, David est toujours à l'hôpital. Son état s'est stabilisé, mais ses parents attendent toujours un diagnostic. L'inquiétude ronge Marie. Benoît et Marie se sont rencontrés alors qu'ils étaient à l'emploi d'une épicerie. On s'est côtoyés pendant quasiment deux ans sans savoir qu'on était l'un et l'autre. Sauf qu'à un moment donné, je ne sais pas, il y a de quoi chez eux qui m'a accrochée et je me suis dit qu'il faudrait que j'aille parler, qu'il faudrait que j'aille voir c'est qui. Ils apprennent à se connaître pendant les pauses. Marie craque pour le sens de l'humour de Benoît. Leur relation démarre en lion. On s'est vus deux fois puis c'est la deuxième fois que, je ne sais pas, ça m'a pris sur un coup de tête. J'ai dit moi je m'envole puis je suis partie chez eux. Marie laisse son conjoint de l'époque et emménage avec son nouveau prince charmant. Elle voit grand et fait des plans à long terme. À un moment donné, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais on dirait que tu as ça en dedans de toi. puis à un moment donné la cloche elle sonne puis tu dis c'est le temps. Tu regardes les autres avec les enfants et tu dis mon Dieu j'ai hâte que mon taux arrive. Son désir devient vite réalité. Un mois après le début de leur relation, Marie est enceinte. Elle a 25 ans et elle est au comble du bonheur. les sentiments du futur papa semblent plus mitigés. Ah ben moi j'étais contente. J'en chiquette partout, les jambes, les bras, les mains, le cœur qui débat, puis ça fait comme... Ah, c'est le fun. Je dis pas plus que ça. Marie attribue la tièdeur de Benoît au fait que la grossesse n'est pas planifiée et qu'elle arrive tôt dans la relation. Mais il n'est pas question d'avortement. Le couple se prépare à la venue de cet enfant tant désiré par Marie. Cadette de trois enfants, la future maman a connu une enfance heureuse. Elle a grandi avec des parents stricts, mais elle m'a. Benoît n'a pas eu la même chance. À sa naissance, Benoît est atteint d'une scoliose, une déformation importante de la colonne vertébrale. À dix mois, il subit une première opération. La maladie de Benoît est une source de dispute entre ses parents. Sa mère l'accepte mal. Elle quitte le domicile avec le frère aîné de Benoît. Benoît est élevé par son père et la nouvelle conjointe de celui-ci. À huit ans, il apprend que cette femme est sa mère adoptive. C'est un choc énorme. Benoît entre en contact avec sa mère biologique. À onze ans, il emménage avec elle. Mais l'expérience tourne vite au cauchemar. Benoît raconte que sa mère le bat avec une ceinture. Il retourne alors vivre avec son père. Nous autres, dans notre langage, on appelle ça d'habitude les grands carencés, la carence affective, la carence relationnelle. C'est-à-dire, ce sont souvent des gens qui ont été garrochés de gauche à droite dans leur enfance et qui n'ont donc pas pu établir un lien d'attachement stable et continu. Quand Benoît rencontre Marie, il laisse son passé difficile derrière lui. Il semble prêt pour un nouveau départ. Leur fils David naît le 30 novembre 2005. C'est un bébé en parfaite santé. Tout va bien jusqu'à ce jour de février où David est emmené d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Après avoir placé le poupon sous observation pendant plusieurs jours, les médecins finissent par rencontrer Marie et Benoît. On a pris connaissance de l'ampleur du dossier, de ce que présentait bébé en termes de blessures. Donc, on parle d'hémorragie, des hématomes souduraux, des hémorragies rétiniennes. Il y avait une fracture également, un décollement de la rétine. Le diagnostic est sans équivoque. David présente tous les symptômes d'un bébé violemment secoué. C'est tellement un choc qu'on dirait que tu vis sur place, tu ne sais plus quoi passer, quoi faire, comment réagir. Quand un tel drame survient, les premières personnes soupçonnées sont les proches. Benoît et Marie clament leur innocence. Mais les médecins ne peuvent prendre de risque. L'enfant est placé sous la protection des autorités. Tu essaies de comprendre qu'est-ce qui arrive puis les médecins ils reviennent puis ils te reposent encore les mêmes questions. Pourquoi ils te reposent encore les questions qu'ils viennent t'épouser et tu viens d'y répondre. Benoît Martineau trouve toutes sortes d'excuses pour expliquer les blessures de l'enfant. Très souvent, ils vont nous apporter une explication. « Ah, il est tombé en bas de la taballange et il est tombé en bas du divan. » Est-ce qu'une chute de cette nature-là peut expliquer les lésions dans la terre? Alors, on a analysé tous ces éléments-là et après divers examens, on peut arriver à faire la différence entre des lésions qui sont dues à une chute, un accident versus des lésions qui sont dues à un secouage. Mais les examens ne laissent planer aucun doute. David a été secoué. Mais qui est responsable de cette agression horrible? Chaque année au Québec, une trentaine d'enfants sont victimes de secouage. Ce qui déclenche le secouage, c'est souvent l'enfant qui ne se conforme pas aux attentes du parent, particulièrement l'enfant qui pleure. On finit par s'interroger sur nos propres compétences comme parents. On finit par penser que peut-être cet enfant-là fait exprès pour nous pousser à bout, veut nous tester. c'est souvent que là, ça éclate. Les symptômes du secouage sont souvent difficiles à détecter chez un bébé. Il se présente très souvent parce qu'il vomit, parce qu'il n'a pas faim, il s'alimente mal, parce qu'il est irritable, parce qu'il est un peu somnolent. Mais quand ça commence comme ça, le diagnostic n'est pas nécessairement facile. Le secouage des nouveaux-nés crée des dommages graves et souvent irréversibles. À cet âge, les muscles peu développés de leur cou arrivent difficilement à soutenir le poids de leur tête et leur cerveau flotte dans la boîte crânienne. La matière cérébrale est plus friable, ce qui la rend plus fragile à la distorsion lors de mouvements brusques. Les séquelles, malheureusement, sont souvent présentes et importantes. Elles sont d'autant plus importantes qu'il y a un grand délai entre le moment où est arrivé l'événement et le moment où on fait le diagnostic. L'état du petit David inquiète les médecins. 15 à 20 % des enfants secoués décèdent dans les heures ou les jours qui suivent l'agression. Parmi ceux qui restent, il y en a une moitié, 40 %, qui vont être porteurs de séquelles neurologiques significatives leur vie durant. Ça peut aller de choses aussi sévères qu'être comme une paralysie cérébrale en fauteuil roulant dans un état quasi-végétatif versus avoir des problèmes cognitifs d'apprentissage suffisamment importants que vous n'êtes même pas capable d'aller à l'école si c'est trop sophistiqué pour vous. Dans l'autre groupe, 50-60 %, on a ce qu'on appelle des séquelles mineures. Mais c'est quoi des séquelles mineures, c'est des troubles d'apprentissage. C'est des enfants qui, à l'école, ne sont pas capables de suivre des classes régulières, ont besoin de mesures de support. C'est bien joli d'appeler ça des troubles mineures quand il s'agit de l'enfant du voisin, mais quand il s'agit d'une autre, c'est pas tout à fait banal comme séquelles. Le désespoir de Marie suggère qu'elle n'est pour rien dans les blessures de son enfant. Par contre, l'attitude de Benoît Martineau laisse les médecins perplexes. Benoît a-t-il violenté son fils David ? Avant de porter une accusation aussi terrible, l'équipe de spécialistes appelés en renfort doit en établir la preuve irréfutable. Les soupçons se portent sur David, à peine âgé de deux mois, Si on comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public, la supervision des parents est suggérée. David, à peine âgé de deux mois, est entré d'urgence à l'hôpital Sainte-Justine. Les examens révèlent qu'il a été violemment secoué. Les soupçons se portent sur Benoît Martineau, le père de l'enfant. Moi, j'ai remarqué qu'il shakait beaucoup, était nerveux. Tu voyais qu'il essayait de tout mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. parce qu'à un moment donné, il disait, « Ah, il disait, c'est pas moi, c'est la gardienne qui l'a gardée la dernière fois. C'est parce que la dernière gardienne qui l'a gardée, c'est ma mère. » En plus des blessures récentes, les médecins décèlent deux anciennes fractures. Ce n'est donc pas la première fois que David est secoué. Mais la dernière agression a été assez violente pour provoquer une hémorragie cérébrale. La direction de la protection de la jeunesse est alertée. J'étais à ce moment-là accompagnée de deux enquêteurs du service de police de Longueuil. Tout ça dans le cadre du protocole d'entente multisectorielle où on intervient ensemble avec les policiers et le procureur de la Couronne. J'ai commencé avec madame qui n'était pas, selon moi, la personne ciblée. Et j'ai fait le tour de la situation avec elle, essayé de voir s'il y a des choses qu'elle avait vues, qu'elle avait pu identifier. Moi, ce que je connais de la DPJ, c'est du monde qui vient de prendre tes enfants puis que tu as de la misère à les récupérer. Moi, c'était ça. J'étais, oh mon Dieu, je ne veux pas qu'ils m'enlèvent mon bébé. Marie a tellement peur de la DPJ qu'elle hésite à leur dire la vérité sur ce qu'elle a vécu avec Benoît. Pendant la grossesse, Benoît se drogue. Il consomme près de 6 joints de marijuana par jour et parfois de la cocaïne, du speed et de l'ecstasy. Moi, il m'avait dit que ça faisait 11 mois qu'il avait arrêté de consommer. Quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, peut-être un mois ou deux après, il avait commencé à consommer. Il avait essayé de me le cacher parce qu'il savait que je n'aimais pas ça, sauf que, tu sais, je ne suis pas non-none. C'est un enfant qui, très jeune déjà, a connu des expériences extrêmement dévalorisantes. Alors, très jeune, il a commencé à flirter avec des exutoires pour remplir un peu le vide existentiel comme la drogue, comme la boisson, comme la petite délinquance. Après un 6 jours malheureux chez sa mère biologique et son retour au foyer paternel, Benoît se retrouve en famille d'accueil. L'expérience est un nouvel échec. Il est alors dirigé vers un centre jeunesse où il reste jusqu'à sa majorité. Durant cette période, Benoît doit subir une nouvelle opération pour sa scoliose. C'est un échec. La tige de métal avec laquelle on tente de redresser sa colonne stoppe définitivement sa croissance. Quand il rencontre Marie, Benoît ne lui cache pas qu'à sa sortie des centres jeunesse, il ne travaillait pas et volait pour payer sa consommation de drogue. Pour moi, c'est son passé. C'est... ça ne m'a pas... ça ne m'a pas allumé de cloche ou rien. Je n'ai pas... je n'ai pas stiqué là-dessus. Quand il consomme, Benoît est agité, incapable de dormir. Il peut lui arriver de faire du ménage frénétiquement jusqu'aux petites heures du matin. La journée que je suis partie à l'hôpital pour accoucher, oui, ça, ça... parce que moi, je suis aidée pour accoucher le 27 novembre. On était rendu le 29. La veille, Benoît a consommé la drogue. Le matin, tu essaies de le réveiller. Il ne veut pas se réveiller. Tu as quasiment les lames aux yeux parce que là, tu as la chienne. Excusez-moi l'expression, mais tu as la chienne parce que tu restes à la longueuil. Il faut que tu aies à Montréal. C'est l'autobus, le métro. Ça peut se déclencher n'importe quand. Tu es toute seule. Marie prend le chemin de l'hôpital sans Benoît. Les médecins lui disent qu'elle doit accoucher à l'intérieur des prochaines 24 heures. Toi, dans ta tête, si tu accouches, ça se fait là, là. Ça ne se fait pas dans trois heures, ça se fait là. Mais c'est comme passez-moi le téléphone, mais en même temps, tu ne mérites pas que tu l'appelles. Mais là, tu sais, tu es tellement pogné que tu pongues le téléphone et tu l'appelles. Une chance, il était là, il a répondu. Durant les premiers mois de leur vie avec David, tout va bien. Benoît est un père attentif. Il a promis à Marie qu'il ne prendrait plus de drogue et il tient sa promesse. Au début, il prenait, il préparait son lait, c'est plus plus tard. On dirait, c'est plus les semaines allaient, puis on dirait, plus ça l'irritait. À un moment donné, arrive l'enfant et cet enfant devient un rival. Cet enfant devient une chose, je ne dis pas une personne, devient une chose avec laquelle il entre en compétition. de là son immense irritation lorsque cet enfant dérange. À un moment donné, tu t'aperçois qu'il... qu'il... comment je pourrais dire ça? Qu'il n'est pas... qu'il est raide, qu'il est maladroit, qu'on dirait qu'il ne sait pas comment se prendre. qu'il n'est pas... 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 Cette maladresse surprend Marie. Benoît a pourtant déjà eu un autre enfant avec sa précédente conjointe, Johanne. Il a toujours été évasif sur les circonstances dans lesquelles le petit Kevin était décédé. Il se rappelle douloureusement cette journée où il a confronté Johanne dans la cuisine. C'est avec remords qu'il raconte cette histoire à Marie. On était assis chez eux puis j'ai dit... j'ai dit... trop te demander de savoir comment elle serait bien mort, tu sais. Puis là, c'est là qu'il m'a dit ça que c'était de la faute de son ex. Qu'elle avait pitié la veille dans le divan qu'elle avait cassé des côtes puis le lendemain en donnant son bain il serait mort comme ça. le style de la maladie du berceau. Je me dis bon, ça fait 10 ans, c'est un événement malheureux, il a le droit de recommencer sa vie, il a le droit d'avoir une deuxième chance, il a le droit que non, ça ne m'a pas... ça ne m'a pas fait peur. Marie n'a jamais remis en question la version des faits de Benoît. Aurait-elle dû se méfier davantage? Après avoir interrogé Marie, l'intervenante de la DPJ demande à rencontrer Benoît. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il comprenait lui de ça, le syndrome du bébé secoué et j'avais un animal en peluche dans mon bureau et monsieur m'expliquait que c'était un geste de brassage du bébé et je lui ai demandé de me démontrer à l'aide de l'animal en peluche ce que ça représentait pour lui, un bébé secoué. Dans certains cas, des parents vont nous démontrer un petit geste de secouage. Alors, monsieur Martineau a pris l'animal et il a vraiment démontré un geste qui était d'une nature très violente. Il m'avait préalablement dit qu'il n'y avait aucune inquiétude par rapport à la mère, par rapport aux grands-parents, par rapport aux gens de l'entourage. Alors, lorsque je lui ai demandé « Mais qui a secoué votre bébé? » Là, il y a eu un de ses silences. Il a une blonde. Il se remplit d'illusions. Et là vient le petit emmerdeur, ce petit, qui justement est de trop, qui le dérange, qui braille, qui crie, qui a des besoins. Et ce monsieur-là ne peut pas reconnaître les besoins des autres parce qu'il a tellement besoin lui-même que les besoins des autres, il ne peut pas s'y pencher. Fatigué de porter son lourd secret, Martineau choisit de tout raconter. Les larmes aux yeux, il n'épargne aucun détail du supplice qu'il a fait subir à David. Il a de lui-même repris l'animal pour démontrer à nouveau qu'il avait pris le bébé, qu'il l'avait brassé. Il décrivait le mouvement de sa tête qui allait de l'avant, de l'arrière. c'était très, très, très défini comme mouvement. Il m'a aussi démontré avec l'animal en plus avoir échappé à un moment donné l'enfant au moment de le prendre dans sa couchette et l'avoir rattrapé au vol et l'avoir remonté brusquement. Et encore là, on voyait la tête de l'animal qui allait de l'avant de l'arrière. C'est la première fois qu'un secoueur d'enfant passe aux aveux. La stupeur de la travailleuse sociale monte d'un cran quand Benoît Martineau reconnaît avoir posé les mêmes gestes sur son premier fils, Kevin, il y a dix ans. Il était dans la baignoire lorsque sa conjointe de l'époque lui a remis son fils en pleurs. Et là, à ce moment-là, on lui demande de nous préciser exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la baignoire. Donc, on lui demande de reprendre l'histoire de 96, toujours à la lumière de ce qu'on avait comme rapport du pathologiste et du coroner. Alors là, le monsieur nous démontre que l'enfant est dans ses bras, il pleure, il le secoue pour essayer d'arrêter de le faire pleurer. Ensuite, il le retourne sur le ventre, lui tape dans le dos pour essayer que le bébé respire à nouveau. Et à ce moment-là, il nous explique que la tête du bébé, elle est complètement dans le vide. le bébé est en arrêt cardiorespiratoire. Pour Kevin, le secouage sera fatal. Puis là, elle dit, tu sais, elle dit ce qu'il te dit pour ce qui est arrivé avec l'eau. Elle dit, c'est pas vrai. Alors là, c'est comme tu veux te boucher les oreilles, mais en même temps, tu veux les ouvrir, tu veux savoir, mais en même temps, tu veux pas. Puis là, elle dit ça. C'est toute madame qui a eu un choc de réaliser avec qui elle partageait sa vie. Kevin Martineau est décédé sans qu'aucune accusation ne soit portée. Comment se fait-il que personne n'ait été arrêté pour un crime aussi monstrueux? Sous-titrage Société Radio-Canada 5 L'appel Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Benoît Martineau, 34 ans, vient d'avouer l'innommable. À dix ans d'intervalle, il a secoué ses deux fils, tuant le premier et blessant grièvement le second. Les autorités rouvrent le dossier de Kevin Martineau, mort en 1996. L'histoire débute alors que Johanne, la première conjointe de Benoît, apprend qu'elle est enceinte. Kevin naît le 12 février 1996. Comme son père, il est atteint de scoliose. Sa courte vie se termine deux mois plus tard, dans des circonstances tragiques. En fait, ce qu'on avait constaté à ce moment-là, c'était des lésions qui étaient traumatiques et qui nous suggéraient la possibilité de mauvais traitements, c'est-à-dire essentiellement des lésions au niveau du cerveau, au niveau des yeux également, de la rétine des yeux. Ces blessures sont très similaires à celles subies par le petit David en 2006. Les terrifiantes similitudes ne s'arrêtent pas là. Les enfants ont tous deux été secoués à plusieurs reprises. Les gestes les plus violents se sont produits dans des circonstances presque identiques. Benoît rentrait au juste du travail. Comme d'habitude, il était fatigué et stressé. Au retour du travail, il nomme lui-même qu'il ne devait pas toucher ou ni même s'approcher de l'enfant pour une période allant de 45 à 60 minutes, que ça lui prenait un temps significatif pour décompresser et passer à autre chose avant de pouvoir s'intéresser à l'enfant. Deuxièmement, il identifie qu'un bébé en pleurs, c'est quelque chose qu'il n'est pas capable de tolérer. Le 16 avril 1996, quand Benoît rentre chez lui, le petit Kevin est en pleurs. Le niveau d'irritation de Benoît monte d'un coup. Pour relaxer, il se fait couler un bain chaud. Johanne veut faire un appel. Comme le couple n'a pas de téléphone, elle doit se rendre chez la voisine. Johanne enlève la couche de son bébé et essaie de le consoler. Les pleurs continuent. Elle décide alors de confier Kevin à son père, toujours dans son bain. Johanne quitte l'appartement. Elle ne verra plus jamais son fils vivant. Pas plus que Johanne, Benoît est incapable de calmer les pleurs de Kevin. d'une, il perd le contrôle. D'après le témoignage de Martineau, la même chose s'est produite dix ans plus tard quand il a tenté de consoler David. Donc, un enfant pleure dans ses bras, le rejet que ça doit lui faire vivre alors que lui n'a pas été pris en charge, n'a pas eu... ses besoins effectifs n'ont pas été répondus. Jeune et même plus vieux, c'est de lui demander quelque chose qu'il n'a pas en lui. qu'il s'était rejeté parce qu'il pleurait. Parce que moi, ce qu'il me disait, c'est que quand il pleurait, des fois, je voulais prendre le bébé pour le bercer ou le calmer. Puis Benoît me disait, non, non, il faut qu'il s'habitue à moi. L'enfant qui pleure et qui se retrouve dans les bras d'une personne nerveuse, tendue et anxieuse a beaucoup de difficultés à se sécuriser et à arrêter de pleurer. Il y a une espèce de mécanisme inconscient qui fait que les pleurs s'entretiennent et que le parent devient de plus en plus irrité par ça. Quand il passe aux aveux, Benoît confirme que c'est pour qu'ils arrêtent de pleurer qu'il a secoué ses enfants. C'est d'abord et avant tout un geste impulsif, bien entendu. Il est outré, il n'en peut plus et il secoue l'enfant, c'est-à-dire il passe à l'acte. Définitivement, il s'agit là d'une satisfaction. Son excitoire est le passage à l'acte. Dans le bain, Kevin n'a pas seulement arrêté de pleurer, il a cessé de respirer. À un moment donné, il a cru apercevoir un sourire sur la bouche de son enfant et il va lui-même dire que je pensais qu'il était correct, je l'ai secoué encore plus fort puis à un moment donné qu'il est devenu tout blanc. Benoît Martineau ne semble éprouver aucun remords. Il prend le temps de s'habiller. Mais tout ça pendant que le bébé ne respire plus. Donc, est-ce qu'il y avait un désir de mort c'est difficile de le dire, mais c'est certain qu'il a tardé à appeler les secours. Il se donne même la peine d'habiller son enfant avant d'alerter qui que ce soit. Benoît rejoint finalement Johan chez la voisine et appelle l'ambulance. mais il est déjà trop tard. Kevin est décédé. Le petit David aurait-il connu le même sort si sa mère n'était pas venue prendre la relève pour le consoler ? Kevin, lui, n'a eu droit à aucun secours. Suite au résultat de l'autopsie, les deux parents s'accusent mutuellement d'être responsables de la mort de l'enfant. Pourtant, malgré des preuves indiscutables de mauvais traitement, aucune accusation ne peut être portée. C'est sûr que c'est frustrant. C'est frustrant. Des fois, on est capable de le dire, mais d'autres fois, on reste avec ce point d'interrogation-là. Et la seule façon dont on peut arriver à aider, à identifier la personne responsable comme médecin, c'est d'arriver à établir le moment où est survenu le secouage. Je vous dirais que c'est plus facile de diagnostiquer un syndrome de bébé secoué que de dire exactement quand c'est arrivé. Parce que nos moyens de datation, que ce soit par des prises de sang, que ce soit par des radiographies ou même par une autopsie lorsqu'il y a décès, sont malheureusement peu précis. On va dater l'événement en termes d'heures, de jours. Mais on n'est pas capable de dater ça à la minute près. Un des gros critères pour essayer de préciser le moment du secouage d'un enfant, c'est à partir de quel moment cet enfant-là n'est plus normal, qu'il ne fait pas ses activités normales, ne serait-ce que de manger normalement, gazouiller, faire des mouvements. À partir de ce moment-là, on peut se douter que le petit a été secoué. Ce qu'on n'a jamais établi à l'époque, c'est dans quel état était-il au moment où l'enfant lui a été remis dans la baignoire. Et ça, on n'a jamais établi ça. Si on avait pu établir de façon fiable que l'enfant était parfaitement bien à ce moment-là, je pense qu'on aurait pu mettre en accusation M. Martineau à ce moment-là. En 1996, malgré la bonne volonté des enquêteurs et des spécialistes, personne ne peut être accusé officiellement du meurtre de Kevin. Le dossier est rangé sur des tablettes. C'est sûr que ce cas-là, quand j'ai su quelques années après qu'il y avait eu un autre enfant secoué, je me dis, peut-être que si j'avais été capable de mettre le point final au premier cas dès le départ, le deuxième cas ne serait jamais produit. Le drame du petit Kevin Martineau aurait dû empêcher l'histoire de se répéter. Pour cela, il aurait fallu mettre Marie au courant de la mort suspecte de l'enfant de Joanne et des questions qui étaient restées en suspens. Comme rien n'a pu être prouvé, l'information n'a jamais été transmise. Pour tous, Kevin est mort du syndrome de la mort subite du nouveau-né et Marie n'a jamais entendu une autre version des faits. Il y a peut-être bien des choses qui auraient changé. Si j'aurais su ce qui est vraiment arrivé avec l'autre, il y aurait peut-être bien des affaires, peut-être que mon fils ne serait peut-être même pas là. Benoît Martineau a avoué ses agressions à l'endroit de ses deux fils. Il devra maintenant faire face à la justice. Mais quel sort réserve-t-on à un tel récidiviste? Avec 227 chapitres, dont plus de 30 pays, c'est le groupe de motards le plus craint et respecté depuis 60 ans. Voici leur histoire. La Gaspésie, c'est pas juste beau, c'est bon. Dans les 500 voyages de rêve gastronomique de saveur du monde, il y a justement la Gaspésie. Puis la recette de quiode à la morue de ma grand-mère Landry, il y est sûrement pour quelque chose. Bravo! Bien joué, les filles. Quand on perd de l'eau, on doit boire. Alors, buvez ça. Coach, c'est de l'eau qu'on perd. C'est de l'eau qu'on veut boire. Un jour, la réalité vous frappera. Rien n'hydrate comme l'eau. L'eau ne contient ni sucre, ni calories, ni colorants artificiels. Choisissez le goût pur et rafraîchissant de l'eau Nestlé Pure Life. L'eau embouteillée préférée des mamans, faites un choix sain. Buvez l'eau de source naturelle, Nestlé Pure Life. La toute nouvelle Sion TC 2011. Fabriquée par Toyota. Créée par vous. Sion. Droits devant. Shell V-Power. Shell V-Power. C'est notre carburant le plus évolué. Enrichi d'azote pour une performance optimale et une protection maximale. Tout le monde reconnaît. Tout le monde reconnaît la puissance grand V. Profitez de la musique de votre iPod grâce à la qualité sonore Bose. Un système compact, élégant et entièrement portable. Le système musical numérique SoundDuck portable de Bose. Débranchez-le et amenez-le là où vous voulez. Pour une performance unique qu'aucun autre appareil à batterie ne peut égaler. Peu importe l'environnement, la qualité sonore demeure la même. Le système musical numérique SoundDuck portable de Bose. Une performance portable. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Benoît Martineau a secoué à mort son fils Kevin. Dix ans plus tard, il pose les mêmes gestes sur son nouveau-né, David, issu d'une nouvelle union. Heureusement, l'enfant est emmené à l'hôpital à temps. Après une dizaine de jours à Sainte-Justine, on accepte de laisser David partir avec sa mère. Il ne manque de rien. Sa mère et sa grand-mère veillent sur lui. Mais Marie s'en veut de ne pas avoir suivi son instinct et réagit plus tôt. À un moment donné, oui, j'ai eu un mauvais feeling. Je lui disais, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Mais quoi? Puis c'est là que je pensais m'en aller, que j'essayais de me trouver un endroit ou quelqu'un ou... Mais tu sais, dans le même temps, tu as peur de t'en aller, tu as peur des conséquences que ça va avoir. Tu sais, il va s'en prendre au petit. Il m'a tellement dit qu'il voulait demander la garde. Moi, je ne veux pas perdre mon fils, là. Mais Marie entretenait toujours l'espoir d'avoir une famille et d'élever son enfant avec son conjoint. Aujourd'hui, elle voit les choses autrement. Il aurait fallu que je parte avant, ça c'est sûr et certain. Des accusations sont portées contre Benoît pour le traitement qu'il a fait subir à son second fils. Le cas de Kevin est plus délicat. Les autorités pourront-elles enfin lui rendre justice? La similarité des deux dossiers, les aveux de monsieur, un nouvel avis médical qui nous a été rendu par le docteur Sirent de l'hôpital Sainte-Justine, tout ça mis ensemble fait qu'on a pu, à ce moment-là, accuser monsieur de l'homicide de son premier enfant. Au moment de son enquête préliminaire, Martineau explique au juge qu'il n'a jamais voulu faire de mal à ses fils. Il voulait s'amuser avec ses enfants. Il a confirmé qu'effectivement, jamais il voulait faire de mal à son enfant, que c'était vraiment pour l'amuser, le faire rire. Il a de lui-même mentionné que s'il avait vraiment voulu faire du mal à son deuxième enfant, il m'a dit très clairement, je l'aurais secoué pas mal plus fort que ça. Alors, venant d'un individu qui a secoué un premier enfant, disant auparavant, au point d'entraîner sa mort, la question s'est posée dans ma tête, est-ce qu'il sait ce qu'il fait au point de doser la force pour en avoir déjà tué un enfant? Avant le début du procès, Benoît Martineau se ravise et plaide coupable au chef d'accusation qui pèse contre lui. Homicide involontaire et voie de fait grave contre son fils Kevin, et voie de fait grave à l'endroit de son fils David. Marie ne se pardonnera jamais de s'être ouvert les yeux trop tard. Ce n'est qu'après que le diagnostic ait été posé à l'hôpital Sainte-Justine, qu'elle a commencé à se poser des questions. Souvent, j'ai demandé, j'ai dit, c'est toi, t'aurais-tu assez le courage de me le dire? Il dit, oui, je te le dirais, puis non, c'est pas moi. Puis il disait tellement ça dans un ton de voix qui était convaincant. Mais combien de fois je lui ai demandé? Si je lui ai pas demandé, moi, une fois par jour. Le juge ne s'émeut pas en entendant le récit de l'enfance difficile de Martineau. Il le condamne à 12 ans de prison. Il lui est désormais interdit de s'approcher de David. Marie en a la garde exclusive. J'ai pu prendre ce bébé-là, et ça, ça n'a pas de prix. C'est un moment privilégié quand on pense que, quelques jours auparavant, on avait le récit de ce monsieur-là, avec les gestes qu'il nous démontrait qu'il était d'une violence inouïe. En quelque part, on se dit, j'ai contribué à son bien-être, j'ai bien fait mon travail, on a bien fait le travail, puisque les enquêteurs ont autant de mérite, mais c'est un moment magique. Et ça, c'est ces petits moments-là qui font que, dans la folie de notre quotidien, on continue de faire ce travail-là, et on continue d'y croire, malgré des événements, des fois, qui sont moins reluisants. Mais quand on peut tenir cet enfant-là après le regarder, c'est très touchant. David doit sa survie à une équipe de cliniciens, d'intervenants sociaux et d'enquêteurs qui ont travaillé coude à coude pour faire surgir la vérité. D'avoir l'opportunité d'échanger directement entre les gens du milieu médical, policiers, judiciaires et protection de la jeunesse, en ayant toute l'information disponible, dossiers médicaux et autres, on peut relever des choses qui deviennent significatives, ne serait-ce par exemple certaines rougeurs qui auraient pu être notées à l'arrivée dans le premier hôpital qui sont disparues au moment où l'enfant arrive chez nous ou encore au moment où l'enfant arrive à l'autopsie. Quand on met tout ça en relation avec d'autres éléments factuels que les enquêteurs auraient pu mettre en évidence, nous permettent peut-être d'aller chercher des détails et constituer quelque chose qui se tienne et qui permette peut-être de faire avancer le dossier. Le fait que le meurtre du petit Kevin soit resté aussi longtemps impuni laisse un goût amer dans la bouche de plusieurs. Il faut dire que les connaissances sur le secouage n'étaient pas aussi développées il y a dix ans. Alors, on donnait toujours un petit peu le bénéfice du doute à un parent, vous savez, on a toujours dit la vertu est chez les parents. Une maman, une maman elle veut le bien de son enfant. Un papa, un papa, il veut le bien de son enfant. Oui, mais l'ignorance fait beaucoup de dégâts. Heureusement, les choses ont changé. On sait mieux quoi rechercher, comment le mettre en évidence, ce qui n'est pas toujours facile aussi. Aujourd'hui, oui, j'y en veux. J'y en veux surtout d'avoir menti, d'avoir... C'est surtout d'avoir menti. D'avoir joué le beau jeu, là, puis dans le fond... Les histoires d'enfants violentés resteront toujours difficiles à prouver. La dénonciation n'a pas bon nom, sur le plan sociétal, au départ. Mais des professionnels qui voient qu'il y a quelque chose de louche, ils ne devraient absolument pas hésiter de demander une évaluation, d'investiguer davantage. Laissez des gens, dans leur ignorance, et poser des gestes qui créent des handicaps pour la vie et qui tuent des enfants, ça aussi, c'est criminel. Contrairement à ce qu'on croit aussi, une autopsie ne va pas nécessairement toujours donner toute la vérité. Il y a des certitudes qu'on ne pourra pas avoir. Et il faut être capable de les accepter, parce que si on essaie de déborder au-delà de nos limites, on risque tout simplement de faire des erreurs et peut-être tout simplement de faire accuser quelqu'un qui ne mérite pas de l'être. Les autorités ontariennes mettent à jour un tel cas en 2008. Le coroner Charles Smith, spécialisé en médecine légale pédiatrique, a produit des rapports frauduleux qui ont envoyé de nombreux innocents en prison. À trois ans, David est aujourd'hui un petit bonhomme plein d'entrains. On est de bonne humeur, une belle journée qui s'en vient, le soleil, les petits hommes qui se lèvent, toujours de bonne humeur, on s'assied, on regarde la télé, on joue, on dort, c'est le fun. Même si David garde des séquelles du secouage, notamment un retard au niveau du langage, il est encore trop tôt pour dire s'il aura des difficultés d'apprentissage. Moi, je me suis promis d'y dire la vérité. Parce qu'il y a le droit de savoir. Mais ça va aller en temps et lieu, étape par étape. Mais je me dois d'y dire la vérité. Marie n'a pas mis de côté son rêve d'avoir un jour une famille heureuse. C'est sûr que je vais être sous mes gardes au début, puis, tu sais, je me dis, c'est pas tout le monde qui sont pareils, c'est pour tous les hommes qui sont pareils, c'est pour... essayer de regarder en avant, puis de... Mais c'est sûr que, oui, c'est sûr que ça me tracasse. Nous pouvons nous réjouir du fait que notre société ait mis en place un système pour contrer la violence faite aux enfants. Nous ne serons jamais assez attentifs à ces petites victimes qui ne peuvent exprimer l'étendue de leur détresse. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir ? Des histoires.